Je sais que Maudis Mansonko n'a pas été fait, mais je vais vous dire que Maudis Mansonko n'a pas été fait. Tout d'abord, il y a eu le fait que Maudis Mansonko n'a pas été fait, il y a eu le fait que Maudis Mansonko n'a pas été fait devant les juridictions. Oui, mais Maudis Mansonko n'a pas été fait. Il y a eu le fait que Maudis Mansonko n'a pas été fait, mais Maudis Mansonko n'a pas été fait. Donc la faute ce n'est pas à Aïb Dafé. Aïb Dafé a fait une caution comme tout le monde. On ne peut pas donner une caution au niveau de la CDC, déposer une caution pour l'élection. Mais Aïb Dafé a fait la même chose. Il ne faut pas imputer la responsabilité à Aïb Dafé. Aïb Dafé a fait la responsabilité à Aïb Dafé a fait la responsabilité à Aïb Dafé. Aïb Dafé a fait la responsabilité à Aïb Dafé a fait la responsabilité à Aïb Dafé. Aïb Dafé a fait la responsabilité à Aïb Dafé a fait la responsabilité à Aïb Herzé. les gens respectent leur cadeau. Si les gens ont reçu la question, ils ont reçu la question, ensuite après, quelques temps, ils ont reçu la question pour que les gens soient rejetés et qu'ils ont reçu ça réalise parce que c'est pas le rôle c'est pas comme ça que ça se passe dans ce pays encore une fois même si il y a des élections c'est pas comme ça parce que la CDC le mot final ne revient pas c'est pas à eux de prononcer finalement soyons sérieux dans ce pays et soyons sérieux dans ce que nous faisons moi ce que je dis c'est un peu administrateur c'est une société c'est une administration c'est une institution mais soyons sérieux dans ce que nous faisons c'est une société c'est une société mais c'est une société c'est une société même si on a dit que Ousmane Sonko n'a pas eu le fichier électoral même si on a dit on a dit qu'on a dit on a dit que les dégnais qu'on a dit qu'on a dit qu'on a envoyé le fichier qu'on a déposé ses questions qu'on a eu le fichier mais si on a dit que ce dossier il a dit que Ousmane Sonko c'est un dossier que les dégnais envoient parce que c'est une société qui a eu le fichier de parrainage attendez on a eu le fichier de cette question c'est une société je suis d'accord qu'on a dit qu'on a dit qu'au final le Conseil Constitutionnel n'est pas eu le fichier parce qu'on a eu le fichier avec la loi ou qu'on a eu le fichier électoral parce que nous avons c'est normal parce que moi je fais le mot final le Conseil Constitutionnel mais dans les institutions où ils n'ont pas eu le fichier ils ont réjeté des candidatures qui sont là même si il n'y a eu le fichier mais ce n'est pas comme ça d'où ils sont en amis est-ce que il n'y a eu le fichier ? c'est ça est-ce que il n'y a eu le fichier ? est-ce que est-ce que est-ce que mais il n'y a eu le fichier ? mais d'autres qui ont non parce que il n'y a eu le fichier ou je ne vais le fichier ou ou je n'y a eu le fichier pourtant Il y a des questions carrémoides. On a fait le savoir. Les gens qui ont leur mémoire sont bas. Je vois qu'ils ont dit qu'ils ont leur mémoire. On a dit que les gens ont leur mémoire. Ils ont dit la même chose. Ils ont dit qu'ils ont leur tête. Ils ont fait le savoir. Il y a des événements qui ont fait le savoir. Ils ont fait le savoir. Ils ont fait le savoir. Il y a des questions. Il y a des questions. Il a été condamné définitivement. Je veux qu'on soit logique. Est-ce que Ousmane Sonko encore une fois. Ou les sénégalais. Est-ce que Wadi Nyiwa ni. Est-ce qu'il a été condamné définitivement. Dans une juridiction sénégalaise. Je veux qu'il soit en soi. Je veux que Dieu soit en soi. Je veux que Dieu soit en soi. Je veux que Dieu soit en soi. Je veux que Ousmane Sonko soit en élection. Il a été condamné définitivement. Dans un délit. Je veux que Adjie Sahl. C'est le Contimax. Est-ce que le Contimax est définitif ? Est-ce que Ismaëlla Majerfal ? Il est en train de se faire en sorte. Il est en train de se faire en médias sénégalais. Il n'a pas dit que la condamnation est définitive. Est-ce qu'en réalité en droit. La condamnation de Ousmane Sonko. Par Contimax était définitive. Mais non. Une condamnation par Contimax n'est jamais définitive. Parce que le positif peut apparaître à tout moment. Dans ce cas. Il casse ce qu'on appelle le Contimax. Ousmane Sonko. Nous avons dit. Où est le Contimax dont on parlait ? Maintenant. Je veux en toute sincérité. Sans qu'on ne parle pas. Il faut poser les bons débats. Moi, c'est ça. Je vois des co-débateurs. Des gens qui font appel à l'APR. Ou des gens qui disent. Ils disent qu'ils ne sont pas les gens du four. Alors que rien ne le dit. Il ne leur dit pas les gens du four. Tu sais ce que c'est. Tu dis bien. Mais eux n'aboutissiez pas. Il fallait que la loi. Et que ce que vous allez dire. C'est ça que c'est parce qu'on ne 196. même pas. Si vous釣ezez quand vous êtes liés. Et je voulais dire. Moi, je voudrais que vous aurez déjà beaucoup d'air. Ahem. Si on avait une loi. Si ilologíaแ que Ousmane Sonkom. Il ne depende pas des élections. Bref. Me quittement. Moi, je serai comme le premier. Il signifie un велicVES. Quand on trouve un prétendre, on ne venir? Ce n'est pas bon. Si on dirait les� بين de l'élection. mais moi je n'ai pas vu cette loi au sénégal si Ousmane Sonko n'a pas eu l'élection moi je n'ai pas vu cette loi je n'ai pas vu que Ousmane Sonko n'a pas eu l'élection je n'ai pas vu que Ousmane Sonko n'a jamais été condamné définitivement ils ont voulu aller au CDC et ils ont rejeté la candidature parce que les Ousmane Sonko n'ont pas eu l'élection Ousmane Sonko n'a pas eu l'élection si une personne qui a été condamné définitivement alors alors merci non non mais arrêtez je n'ai pas vu que nous avons vu que les tribunaux nous n'avons pas eu l'élection nous n'avons pas eu l'élection nous n'avons pas eu l'élection nous n'avons pas eu l'élection